Yann peut ratisser une cour et emballer les feuilles en 5 heures. Kevin peut ratisser la même cour et emballer les feuilles en 3 heures. S'ils travaillent ensemble, combien de temps cela leur prendra-t-il pour ratisser la cour et emballer les feuilles ? Donc, évidemment, s'ils travaillent ensemble, on peut juger que leurs efforts vont se combiner et qu'ils vont aller plus vite que 5 heures et plus vite que 3 heures. C'est ça la réponse qu'on s'attend à trouver. Donc, intéressons-nous à Yann. Yann, ça lui prend 5 heures pour ratisser une cour. Donc, on peut dire qu'il ratisse une cour toutes les 5 heures. On peut écrire ça sous forme de fraction. Une cour pour 5 heures. C'est-à-dire, en quelque sorte, si on veut inventer une espèce d'unité de mesure adaptée au problème, on dirait un cinquième de cour par heure. Chaque heure, il balaye un cinquième de cour. Emballage compris. Maintenant, on va dire la même chose pour Kevin. Alors, pour Kevin, ça va être la même chose pour 3 heures. Kevin, ça lui prend 3 heures de balayer une cour. Donc, Kevin s'occupe d'une cour pour 3 heures. Que je peux écrire sous forme de fraction, comme ceci. Une cour pour 3 heures. C'est-à-dire que chaque heure, il balaye et il emballe, en quelque sorte, un tiers de la cour. Donc, chaque heure correspond à 1 tiers de la cour, ce que je peux écrire, comme ceci. 1 tiers de la cour par heure. Voilà. Et donc, on se pose la question, ce qui se passe lorsqu'ils travaillent ensemble. Et on lui demande... Donc, quand ils travaillent ensemble, Yann et Kevin, quel est le temps que ça prend ? Quand on a un problème, en général, on donne un nom à l'inconnu que l'on cherche. Et l'inconnu que l'on cherche, c'est le temps que ça va leur prendre s'ils travaillent ensemble. Donc, on va appeler T, par exemple, comme temps, c'est un nom approprié, le temps pris pour balayer la cour ensemble. Je n'ai pas aimé emballer les feuilles, mais bon, tout le monde aura compris. Et si je fais le même raisonnement avec ce temps T, ils vont balayer et emballer une cour toutes les T heures. Autrement dit, ça va correspondre à 1 sur T, cours, par heure. 1 sur T, cours, par heure. Et maintenant, il faut faire le lien pour obtenir une équation entre ce 1 sur T et ce qu'on a obtenu avant. On va se dire que... Qu'est-ce qui va se passer en 1 heure ? En 1 heure, ils vont travailler ensemble. Yann va s'occuper d'un cinquième de cour. Kevin va s'occuper d'un tiers de cour. Et la somme de ces deux-là, c'est ce que feront Yann et Kevin ensemble, c'est 1 sur T. Donc, ce 1 sur T, ça va être la somme du cinquième de cour dont Yann se sera occupé, et du tiers de cour dont Kevin se sera occupé. Donc, je peux dire 1 cinquième, c'est pas la peine de réécrire les unités, ça va nous embrouiller, plus, ça c'est 1 tiers qu'aura fait Kevin, 1 cinquième pour Yann, plus 1 tiers pour Kevin. Ça, c'est ce qu'ils auront fait tous les deux en 1 heure. Et ce qu'ils auront fait tous les deux en 1 heure, on a dit que c'était 1 sur T. Et voilà, là, donc j'ai interprété le problème qui m'a été donné, et j'en ai fait une équation. Et maintenant que j'ai obtenu une équation, c'est une équation rationnelle, c'est une équation avec des fractions et des inconnus et des dénominateurs, j'ai plus qu'à résoudre cette équation. Des additions de fractions, déjà 1 cinquième plus 1 tiers, on peut mettre au même dénominateur, le dénominateur c'est 15, ça me donne 3 quinzièmes plus 5 quinzièmes égale 1 sur T. Là, ce que je fais, c'est que je simplifie le membre de gauche, et quand on a 3 quinzièmes plus 5 quinzièmes, ça s'additionne, c'est au même dénominateur, ça fait combien de quinzièmes, 3 quinzièmes plus 5 quinzièmes ? 3 quinzièmes plus 5 quinzièmes, ça fait 8 quinzièmes. Et donc j'obtiens que 8 quinzièmes est égal à 1 sur T. Voilà, et moi mon but c'est de trouver T, le temps qu'ils mettent à s'occuper de la cour lorsqu'ils travaillent tous les deux ensemble. Et bien il suffit d'inverser les deux fractions. L'inverse de 8 quinzièmes c'est égal à l'inverse de 1 sur T. Autrement dit, l'inverse de 8 quinzièmes c'est 15 huitièmes, et l'inverse de 1 sur T c'est T. Si j'inverse les deux fractions, l'égalité va rester vraie, donc j'obtiens ma valeur de T c'est 15 huitièmes. Autrement dit, ils mettent 15 huitièmes, en utilité c'était les heures, ils mettent 15 huitièmes d'heure. Ils mettent 15 huitièmes d'heure à balayer la cour, et à emballer les feuilles lorsqu'ils travaillent ensemble. Alors, 15 huitièmes d'heure, on aimerait bien avoir ça en heures, minutes, secondes. Alors lorsqu'on tape 15 divisé par 8 à la calculatrice, ça nous donne 1,875. 15 divisé par 8 à la calculatrice, ça nous donne 1,875, ça veut dire qu'en fait 15 huitièmes d'heure c'est une heure et des poussières. Et ces poussières sont représentées par le 1,875. Alors pour savoir combien de minutes et combien de secondes ça fait, je vais prendre 0,875, et je vais le multiplier par 60, parce que si 0,875 d'heure x 60, ça me le convertira en minutes, ça fait 52,5 minutes. Et donc ça me dit que c'est 1h52,5 minutes, et une moitié de minutes c'est 30 secondes. Donc on pourra donner comme réponse 1h52,5 minutes et 30 secondes.